Voici un exercice pour illustrer la détermination du nombre d'étages théoriques pour un extracteur à contre-courant. On reprend toujours le même exercice, les mêmes données. On a une solution qui titre à 20% en acide acétique avec un débit de 100 kWh, qu'on extrait avec du solvant qui est à 150 kWh, et on se fixe comme objectif d'avoir un raffinat qui titre à maximum 5% en acide acétique. On demande de déterminer le nombre d'étages théoriques nécessaires par les différentes méthodes de Maccabétil. Sur ce cas de figure, notre ternaire acide acétique O, acétate de butyl, on va pouvoir faire l'hypothèse qu'on a immissibilité, en tout cas très faible, entre diluant et solvant. Puisqu'on a l'eau qui est insoluble dans l'acétate de butyl, et l'acétate de butyl qui est très légèrement soluble dans l'eau, mais à moins de 1%. Donc on va pouvoir faire l'hypothèse de l'immissibilité. Et puis deuxième chose, on est sur des titres qui sont maximum de 20%. Avec l'exercice précédent, on a vu qu'au niveau de la sortie de l'extrait, on était à Y1 égale 9,5%. Donc on va pouvoir faire l'hypothèse aussi que le soluté est dilué. Et donc, travailler directement sur le diagramme rectangulaire, en titre et non pas en rapport massique, et travailler directement avec une droite opératoire, ce qui simplifie les tracés. Donc voici ce diagramme rectangulaire que j'ai pris en titre massique. Et donc on va placer les points qui correspondent aux extrémités de la droite opératoire. Donc ici, on a le point qui a pour coordonnées XA, Y1. Donc on est à 20% pour XA et à 9,5% pour Y1. Et puis le deuxième point qui correspond à notre droite opératoire, qui a comme coordonnées XN, YA, avec YA qui est 0, et puis XN, 5%, qui est l'objectif qu'on s'est fixé. On va tracer la droite opératoire qui rejoint ces deux points. Et ensuite, on va pouvoir tracer les étages théoriques, donc simplement les gradins de la construction de matacabéthyl de manière classique. Alors, quand vous faites ce tracé, il faut faire vraiment quelque chose de très soigneux. Donc là, je le fais à main levée, mais je vous recommande d'utiliser une règle et de faire vraiment très attention, parce qu'on a vite fait décaler très légèrement les traits, et ça fait un ou deux étages de plus ou de moins par rapport à ce qu'on devrait trouver. Vous voyez là, déjà, ce n'est pas terrible à main levée. Donc voilà, ce tracé. Donc là, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept étages. Ça va, j'ai fait mon tracé assez correctement, puisque le voici bien proprement fait. Et on a bien sept étages pour réaliser cette extraction avec notre extracteur à contre-cours. Alors, on était dans un cas où on pouvait légitimement faire les hypothèses que j'ai faites au début, et donc faire le tracé comme je l'ai fait. Mais je vais quand même vous montrer comment se ferait, en guise d'entraînement, et puis comme ça, on va pouvoir aussi comparer les résultats, les tracés pour les autres cas de figure. Alors ici, on va faire le tracé en ne faisant pas l'hypothèse de l'immiscibilité. Donc on va vouloir tracer la courbe opératoire. Et pour tracer la courbe opératoire, on a besoin du diagramme triangulaire. Alors, sur ce diagramme triangulaire, on va représenter les deux droites d'alimentation, enfin, les deux droites opératoires, pardon. Alors, ici, on a le point qui est sur le côté du triangle, qui va représenter la solution LA. Et ici, on a sur la courbe binodale, le point qui représente l'extrait V1. Ici, on a le solvant VA. Et ici, on a sur la courbe binodale, le point LN, qui représente le raffinat. Donc, il faut bien faire attention à placer les points vraiment à l'endroit où ils doivent être. C'est-à-dire que l'extrait et le raffinat sont sur la courbe binodale. La solution, s'il n'y a pas de solvant dedans, elle est sur le côté du triangle. Et puis, ici, on est sur du solvant pur. Donc, c'est tout simplement le sommet. Donc, on va rejoindre LA et V1. Et ça va constituer la première droite opératoire. Ici, on l'a poursuivi. Et puis, de la même façon, on rejoint LN, VA. Et pareil, on prolonge le tracé pour obtenir l'intersection. Ici, le fameux point qu'on a l'habitude de noter, delta, qui est aussi le point pivot. Alors, ensuite, à partir de ce point delta, on va tracer plusieurs droites opératoires entre nos deux premières droites opératoires. Donc, à partir de ce point delta et entre les deux droites, on trace plusieurs droites. Alors, moi, j'en ai tracé que deux parce que sinon, on ne verrait plus rien sur mon tracé. Mais sur vos tracés, faites-en davantage pour obtenir davantage de points. Et donc, on va lire sur le diagramme, au niveau de l'intersection, sur la courbe binodale, du côté des raffinats, par exemple, ici, on va avoir un X1 et un X2. Et puis, ici, toujours sur la courbe binodale, mes côtés des extraits, un Y1 correspondant au X1 et un Y2 correspondant au X2. Donc, du coup, on va pouvoir dresser un petit tableau qui va nous permettre de positionner les points pour tracer notre courbe opératoire. Donc, on va mettre les X et les Y. Alors, on a un premier point qui est donc le XAY1. Celui-là, il est toujours présent, que ce soit une droite ou une courbe opératoire. Ensuite, oui, ce n'est pas judicieux, les numéros que j'ai mis, là. J'aurais dû les appeler X'1 et puis X'2 et puis Y'1 et Y'2. Donc, j'ai un premier couple, X'1, Y'1. Un deuxième couple, X'2, Y'2. Et puis, le dernier, par rapport à ce que moi, j'ai tracé, donc XN, YA, qui correspond à l'extrémité de la droite ou de la courbe opératoire et qui correspond aussi à la droite qui est la plus basse sur mon tracé, ici. Alors, soit je décide de travailler sur le diagramme anti-traumatique, et donc, je vais utiliser directement les valeurs que j'ai dans mon petit tableau. Soit je veux faire les choses vraiment de manière très détaillée. Et je vais calculer les grand X et grand Y correspondant à ces petits X, petits Y. Donc, je rappelle que grand X, c'est X sur 100 moins X fois 100. Si je mets tout en pourcentage, les petits X et les grands X. Et puis, on a exactement la même formule sur le grand Y. Donc, il va être un petit Y sur 100 moins Y. Le tout multiplié par 100 pour avoir un pourcentage. Alors, j'ai tracé ici sur le diagramme anti-traumatique, donc en petit X, petit Y, cette droite opératoire que j'ai tracée en rouge. Vous voyez qu'elle n'est pas très loin d'être une droite, mais c'est quand même courbe. Donc, les petits points ici qu'on aperçoit qui ont permis de faire le tracé, je les ai lus directement sur le diagramme triangulaire. Et donc, à partir de cette courbe opératoire, décidément, entre la courbe opératoire et la courbe d'équilibre, je vais pouvoir tracer les gradins classiques de Maccabétile. Et donc, je vais trouver, vous voyez, un nombre d'étages qui est entre 7 et 8 en toute rigueur, puisqu'on doit donner un nombre entier. On devrait dire ici, d'après ce tracé, qu'on a un nombre d'étages qui est égal à 8. Donc, vous voyez que le fait d'avoir tracé la courbe opératoire a un très léger effet sur le nombre d'étages que l'on détermine. Alors, voyons maintenant ce que ça donne si on décide de travailler en rapport massique, donc grand X et grand Y. Donc, de la même façon, à partir des valeurs que j'avais dans mon petit tableau, j'ai tracé les petits points qui correspondent, j'ai relié ces différents points. Vous voyez que là, on se rapproche très sensiblement d'une droite et donc on trace le nombre d'étages. Et là, on trouve à nouveau un nombre d'étages théorique qui est exactement de 7. Donc, cet exercice avait pour but d'illustrer la manière dont on va déterminer le nombre d'étages théoriques par la méthode de Maccabétil, avec ses différentes variantes en fonction des hypothèses qu'on est susceptible de faire. Compte tenu du système sur lequel on travaillait, on pouvait faire des hypothèses fortes et travailler directement sur le diagramme en titre massique et tracer la droite opératoire. Mais je vous ai aussi montré les autres tracés pour que vous puissiez d'abord réviser la manière dont ils se font et puis aussi voir un petit peu une comparaison entre les résultats que l'on obtient. Mais on reste quand même autour d'un nombre d'étages théoriques qui est à 7 dans les conditions de cet exercice. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !